Salut, aujourd'hui je vais vous parler d'une grosse problématique que vous rencontrez souvent lors de la création et de la déclinaison de vos logos combinés. Vous savez, cette fameuse iconographie qui accompagne le texte de vos logos. Pour beaucoup, vous pensez que vous n'avez pas suffisamment les bases en dessin pour créer des symboles ou des iconographies au rendu comparable à ceux créés par des graphistes professionnels. Et bien faux, je vais te montrer 5 astuces issues de mon expérience en design graphique, très sympa à comprendre et à appliquer dans tes futures créations, qui te permettront d'améliorer ton workflow et d'avoir un rendu beaucoup plus professionnel de ce que tu faisais avant. Allez, c'est parti, let's go ! Cette vidéo est la suite logique du tutoriel Les 5 règles pour créer un bon logo vectoriel avec Illustrator, que tu peux retrouver en cliquant sur la fiche qui apparaît en haut de ton écran. A ce sujet, merci beaucoup pour tous vos messages, vous avez été nombreux à me demander d'enregistrer un second épisode. C'est vrai que c'est un sujet passionnant. Donc voilà, c'est chose faite, il y a tellement de choses à raconter à ce sujet que je ne peux malheureusement pas tout enregistrer dans une seule vidéo. Donc si un troisième épisode vous intéresse, surtout faites le moi savoir en fin de vidéo dans les commentaires. Allez maintenant, passons aux choses sérieuses. Une fois que tu as défini un symbole fort, alors rappelle-toi dans la précédente vidéo, mon symbole fort était l'oiseau. Et bien la première astuce est de se baser sur une photo existante, pour t'aider à concevoir l'iconographie de ton logo juste en le décalquant. Mais c'est pas si simple, il y a quelques règles à respecter. Pour changer, j'ai décidé de partir cette fois sur le renard comme symbole fort. Et après quelques minutes de recherche, j'ai trouvé que cette image était très intéressante. Alors cette étape, il ne faut surtout pas la négliger, essaye de toujours faire attention à la pose de ton symbole sur la photo. Regarder contour de ton symbole, essaye de privilégier toujours les contours qui forment de belles lignes, bien courbées, un peu comme Julien. Oh putain, je suis chaud ! Je suis chaud ! Et ça c'est valable pour tous les motifs liés aux animaux, hommes compris et aux végétaux. Si tu respectes bien ça, ton iconographie sera beaucoup plus dynamique à regarder. Également un deuxième tip, c'est de s'assurer qu'il y ait toujours des espaces vides assez marqués. Par exemple, regarde entre les pattes du renard, ces espaces vides, également appelés espaces négatifs en graphisme, te permettront d'assurer un confort de lecture efficace à ton logo, surtout quand il sera réduit en tout petit. Je te rassure, tu comprendras mieux un peu plus tard dans le tuto. L'astuce numéro 2, c'est de styliser ton symbole. Maintenant l'idée ça va être de repasser sur les contours de l'animal avec le pinceau de Photoshop. Et si t'as pas de tablette graphique, et bah c'est pas grave du tout, car sur Photoshop, il y a une option qui va permettre de guider tes tracés. Et même si ta main tremble, et bien tu feras quand même de jolies courbes, et ça c'est top. Cette option c'est le lissage, et tu peux les retrouver dans les outils juste en haut. Et là je vais me battre avec vous à armes égales, et je vais utiliser ma souris pour illustrer mes propos. Alors généralement, je mets un lissage à 100, afin d'avoir de belles courbes comme dans Illustrator. Et sur un nouveau calque, je vais venir redessiner les contours du renard en noir, avec un contour de pinceau pas trop petit. Ici, prends ton temps, le guide va très bien fonctionner si tu ne vas pas trop vite. A tout moment, tu peux venir prendre la gomme pour gommer un tracé, si tu t'es foiré quelque part. On peut même venir dessiner les crocs, l'œil, l'oreille, et le museau du renard. Là l'idée c'est vraiment d'avoir un croquis assez détaillé, mais pas trop. Tu peux même dessiner à l'aide d'un contour les différences de teintes de son pelage. Ici je vais séparer par un contour les tons clairs des tons foncés. Donc là je suis plutôt satisfait du résultat, je sais pas ce que t'en penses. Maintenant je vais essayer de dézoomer pour voir mon dessin en tout petit. Alors cette étape elle est très importante, car comme tu peux le voir, il y a des éléments comme par exemple les crocs et les oreilles qui sont mal interprétés en petit. Donc ça c'est un indicateur très puissant de la lisibilité de ton logo. Pense toujours à supprimer le superflu et les éléments qui ne sont pas clairs de ton logo quand tu le regardes en tout petit. Maintenant on va créer une deuxième version avec encore moins de détails. Tu peux te servir de ton croquis en tant que modèle et revenir dessiner par dessus sur un nouveau calme. Donc ici j'ai une version beaucoup plus light que la précédente. Si je regarde le dessin en plus petit, et bien je trouve que la lecture de l'animal est beaucoup plus claire. La suce numéro 3 ça va être faire en sorte qu'il y ait un contraste fort dans ton logo. Pour ce faire on va jouer sur les espaces négatifs. Tu te rappelles de ces espaces vides, je t'en ai parlé un peu plus tôt. En plus si tu gères bien cette étape, je vais te montrer juste après comment transformer automatiquement ton illustration Photoshop en un élément vectoriel sur Illustrator. Dans notre exemple on va s'appuyer sur une méthode simple car on débute. Mais je pourrais revenir sur des tips encore plus poussés dans une prochaine vidéo si tu le souhaites. Ici on va servir des séparations des teintes de son pelage qui sont illustrées par les contours que j'ai dessinés. Donc je m'explique, sur un nouveau calque je vais remplir de couleur noire la partie supérieure du renard ainsi que ses pattes. Tu dois absolument utiliser du noir pour favoriser la vectorisation automatique sur Illustrator. Car le logiciel aura besoin d'une couleur foncée qui domine pour son calcul mathématique. Essaye de faire en sorte de bien remplir tes formes car ça c'est très important pour la suite. On peut venir styliser la queue avec un effet escalier. Et repasser par endroit sur les contours si tu trouves que les courbes ne sont pas très bien faites. Pour plus de réalisme on peut également ajouter une ombre au sol. Encore une fois très stylisée. Là ici je vais plutôt partir sur la forme d'un triangle on va dire écrasé. Et je vais regarder ce que ça donne en tout petit. Alors personnellement je trouve que l'illustration fonctionne très bien en petit. J'espère que toi aussi si tu veux en savoir plus sur les règles de composition graphique et les espaces négatifs en design graphique. J'ai enregistré une formation complète à ce sujet que tu peux retrouver en cliquant sur la fiche juste en haut de ton écran. La quatrième astuce concerne la vectorisation automatique de ton illustration sur Illustrator. Une fois que tu es satisfait de ton symbole tu peux fusionner l'ensemble des calques du renard. Alors au cas où duplique-les avant de les fusionner. Si toutefois tu dois effectuer une petite retouche plus tard. Donc là on vient copier notre illustration Photoshop et on va venir la coller dans Illustrator sur un nouveau document. Donc clique maintenant sur la vectorisation de l'image et ouvre le panneau en cliquant juste sur l'icône à côté. Vérifie que tu es bien en mode colorimétrique noir et blanc et viens bouger le seuil de ton image. Alors en fonction de ton image tu peux soit ajouter ou diminuer les détails en bougeant la petite jose. Essaye de trouver on va dire une valeur intéressante qui ne dégrade pas trop ton dessin. La vectorisation automatique d'illustrator va faire en sorte de styliser encore un petit peu plus ton dessin. Et ça c'est vraiment cool lorsque tu es en train de concevoir du logo. Quand tu es satisfait du résultat clique sur le bouton décomposer afin de supprimer à l'aide de l'outil flèche. Donc l'outil flèche sélection directe les fonds blancs de ton image. Car si je déplace mon image vectorisée dans les marges ici de mon document. Et bien on peut voir qu'un fond blanc est présent tout autour et à l'intérieur du renard. De plus si tu supprimes toutes ces parties blanches à l'intérieur du renard. Et bien les espaces négatifs se feront naturellement. Ce qui aura pour but d'apporter un contraste fort à ton logo sur un fond coloré par exemple. Tu comprendras mieux tout à l'heure lors de son importation sur un gabarit de carte de visite. Alors il se peut que tes certaines parties d'être assez à nettoyer. Car la vectorisation automatique peut générer quelques défauts. Pour ce faire tu peux utiliser la gomme pour supprimer par exemple les angles pointus. Afin d'uniformiser les courbes. Peut-être également tu seras obligé d'ajouter quelques coups de plume par endroit au besoin. Mais bon généralement le travail de retouche on va dire qu'il doit être léger. Si tu as bien fait ton travail sur Photoshop. La cinquième astuce consiste à créer une version complète de ton logo. Que tu pourras utiliser sur des cartes de visite. Sur des plaquettes commerciales. Sur des bannières de type Twitter, Facebook, etc. Ainsi qu'une version simplifiée. Qui doit répondre à des exigences d'adaptabilité. Notamment en matière de responsive design. Si ton logo en version complète est parfaitement lisible sur une version papier ou sur un écran d'ordinateur. Il risque d'occuper une place beaucoup trop importante sur un écran de téléphone. Également sur le bandeau d'un site internet. De ce fait imaginer un logo réductible et simplifié. C'est s'assurer d'une communication visuelle fonctionnelle en toutes circonstances. Alors dans cet exemple je vais créer une première version complète avec le renard comme pictogramme. Et je vais ajouter le nom de mon entreprise avec son symbole de marque déposée. Ainsi que sa base line. J'opte pour une police de caractère de type centurie gothique. Alors c'est une typographie géométrique fortement inspirée par la Futura. Ces caractères ressemblent parfois au modèle de lettres lorsque les enfants apprennent à écrire à l'école. Ce qui donne à cette police de caractère une sensation à la fois chaleureuse et accueillante. Alors moi je trouve que ses formes très arrondies fonctionnent bien avec les courbes de mon renard. Bref la centurie gothique fonctionnera toujours très bien comme police de titre. Retiens-le pour tes futurs projets. De plus je vais ajouter un cadre noir tout autour. Afin de contraindre l'espace qu'occupe l'ensemble du logo. Et je viens justifier tous mes textes à droite au même niveau que la fin de l'ombre du renard. Alors tu remarqueras que l'ombre se cale au niveau du i et du e. Et que ma base line se cale par rapport au x et à la fin du e. Alors essaye toujours d'avoir des points d'accroche. Plus la symétrie sera présente, plus ton logo aura l'air construit. Donc voilà j'ai volontairement utilisé un maximum d'éléments pour cette version complète du logo. Cependant quand on le regarde en petit et bien on distingue tous les éléments. Donc ça c'est plutôt un bon point. Alors maintenant j'essaie d'importer l'ensemble du logo dans un gabarit de cartes de visite sur Photoshop. Et je vais regarder si ça fonctionne bien. Alors je sais pas ce que t'en penses mais moi je trouve que c'est assez graphique et assez minimaliste. J'aime beaucoup. Le logo rend plutôt bien avec ses couleurs bleu nuit. Et le rouge orangé de la carte rappelle les couleurs du renard. Qui génère un contraste fort entre ces deux couleurs. Alors bien évidemment je te laisse le fichier du mock-up dans les sources du tuto si tu veux t'entraîner. Bon alors d'après toi est-ce que ce logo est fonctionnel pour un site web ? Alors clairement non d'autant plus que les headers des sites internet sont maintenant très petits. Donc ça va pas fonctionner. Alors là faut absolument penser à une version simplifiée. Alors ici ce qui peut être intéressant c'est de garder uniquement le bout de la tête du renard. Pour ce faire tu peux créer une ellipse sur Illustrator. Et venir y positionner sa tête à l'intérieur. Pense à ouvrir les pattes finder et à cliquer sur l'icône réunion après avoir sélectionné le renard. Comme ça ça va réunir tous tes tracés en une seule forme. Surtout si tout à l'heure t'as modifié un petit peu tes tracés vectoriels. Tu risques d'en avoir plusieurs. Donc essaye de bien réunir tout ça en un seul tracé. Puis tu vas venir sélectionner tes deux formes et cliquer sur l'icône intersection des pattes finder. Afin de couper le reste du corps de l'animal. On est dans le gore. Alors maintenant on peut placer l'icône avant le mot. Et tester sur notre même carte de visite afin de mieux l'imaginer en situation. Alors perso moi je le trouve pas trop mal. Alors après c'est vrai on pourrait le retravailler pour le rendre encore plus fonctionnel. Mais pour cet exemple c'est compréhensible. Et je pense que maintenant t'as compris l'importance des variantes de logos en graphisme. Alors essaye de toujours penser à ces deux versions quand tu conçois des logos. Que ça soit pour toi ou tes clients. C'est vachement important. Là je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Mais si t'es chaud pour un troisième épisode. Et bien fais-le moi savoir dans les commentaires. Il y a encore beaucoup de choses à dire à ce sujet. J'espère que t'auras appris encore plus de choses sur la création de nos logos. Et j'ai hâte de voir le résultat de tes futures créations. Alors n'hésite pas à venir nous faire un petit coucou sur Discord ou sur Instagram. Et à nous partager tes projets graphiques en nous mentionnant avec le hashtag TeammateTuto. C'était Damien du collectif Teammate. Ciao.